Yoho, il est bon de chat, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo achat du mois de mai Donc le jour où je filme on est le 15 mai, donc à toi de voir dans le titre si c'est écrit partie 1 ou pas Parce que très clairement là je pars, donc là on est dimanche, je pars de lundi à samedi Inclus, et honnêtement à part peut-être acheter les derniers tomes de la reine d'Egypte Je ne pense pas acheter autre chose de plus Donc très clairement, même pour la semaine d'après, je ne pense pas non plus acheter grand chose Parce que j'ai d'autres livres, enfin d'autres mangas à lire et j'ai de quoi tenir les deux dernières semaines Donc à part si j'achète des trucs en occasion éventuellement demain pour moi Ça m'étonnerait du coup qu'il y ait beaucoup à rajouter dans cette vidéo Donc soit je ferai une deuxième vidéo à part parce que je rachetais beaucoup de choses pendant mes vacances Soit je colle à la fin, mais ça ce sera à toi de voir dans la vidéo Toujours est-il, là en ce qui concerne mes achats, je vais remettre ceux que j'ai fait le week-end dernier C'est-à-dire avec l'inauguration de Manga 4, de Mola et donc les autres boutiques que j'ai fait entre temps Là je t'ai vraiment fait un récap de tout le mois Et on oublie tout ce qui était petits goodies, extraits, marque-pages, etc. que j'ai pu te présenter dans l'autre vidéo Je t'ai tout rangé par maison d'édition bien entendu Donc par ordre alphabétique des maisons d'édition Donc j'ai acheté le tome 1 de Cher qui est un manga en 3 tomes des éditions Akata dans le genre Adolescence, Sentiment et Colocation Alors ça c'est juste la petite pub Ah oui aussi je vais te montrer du coup la qualité de dessin Chose que je n'ai pas fait du coup dans la précédente vidéo à Char Voilà Ensuite chez les éditions Château Château J'ai acheté donc juste le tome 1 de Zombie Form No One On, pardon Donc ça c'est un manga terminé en 2 tomes Les 2 tomes sont sortis en simultané C'est un manga halloweenesque Je ne sais pas trop grand chose sur le manga Mais je pense que soit c'est un balle de créatures Soit c'était peut-être un bain de sang vu que c'est avec des zombies Mais je ne crois pas Je crois que c'est vraiment plus une histoire mignonne plutôt qu'autre chose Donc à voir J'essaie de trouver une jolie page d'image Mais bon, attention aux zombies Voilà je préviens Ici il y a des zombies Voilà Ensuite j'ai pris le one shot de Hello Hello and Hello Voilà, il existe aussi en... Donc c'est des éditions d'El Courton Can dans leur collection Moonlight Et il existe aussi en Light Novel Donc les romans Voilà Juste tout ce qui va être one shot Je pense que je vais les présenter en juin ensemble Et tout ce qui est séries courtes Alors pas le truc de zombie Parce que je vais le garder pour Halloween Mais Cher et etc Je vais essayer de tout te présenter dans une vidéo spéciale De ces séries courtes Ou éventuellement Cher Vu que j'ai aussi l'arrache... L'arrache Cher Enfin le... Un autre titre des éditions Akata Comme ça que j'ai à lire et etc Je ferai peut-être une vidéo compilation de titres des éditions Akata Voilà Mais pour t'as une idée de ce que je vais présenter Comment je vais le faire Voilà Donc voilà la qualité de dessin Oh il est trop choupi On continue avec les éditions Doki Doki Et j'ai acheté donc en occasion Les tomes 1 et 2 De Mushoku Tensei Donc là je le redis au cas où L'adresse c'est à Cour Alsace Soren C'est au Cache Express Je te remets l'adresse dans la barre d'infos Voilà Et donc c'est tout Donc ça c'est Mushoku Tensei Les aventures de Roxy Donc c'est une histoire parallèle à Mushoku Tensei Standard Mais je ne sais pas encore du coup Justement comment ça fonctionne par rapport à la première série Est-ce qu'il faut le lire avant ? Est-ce qu'il faut le lire après ? Est-ce que je sais que normalement à un moment donné Les deux histoires je crois qu'elles s'entrecroisent Donc j'aimerais bien avoir plus de recul là-dessus Ensuite donc Chi In Vicha Je vais juste te montrer une page ou deux Les deux premières pages pour que tu puisses voir Mais voilà Donc ça c'est un code au mot J'ai déjà présenté J'ai fait déjà une critique du tome 1 Donc je te laisserai aller la voir Bien entendu je mettrai ça dans la barre d'infos Je vais essayer de bien faire les choses pour une fois Ensuite si tu as vu la vidéo ouverture de Collie Momox Tu l'as vu C'est donc la fleur de la De la Mère EG De Hakane Oni Inoshita Voilà Ça on l'avait conseillé en mode femme forte Donc ça j'ai eu un petit peu un doute Mais plus aussi parce que j'avais adoré Arte Et que c'était à peu près dans le même genre de qualité de dessin Alors je vais essayer de montrer des pages que je n'ai pas montré dans la vidéo ouverture Momox Parce qu'honnêtement en fait je porte la même tenue C'est tout simplement que c'est filmé à la suite Voilà Donc j'aimerais bien ne pas présenter les mêmes pages Voilà Ensuite j'ai les éditions Kuru Kawa J'ai acheté le tome 1 de moi quand je me rincarne en slime Mais comment vivre chez les monstres C'est une histoire parallèle si j'ai bien compris Après j'en sais pas grand chose Falmer du clan des hommes lapins voyage à travers le monde en quête de découvertes Arrivé à la fédération de tempeste Elle se fait remarquer par le souverain de la ville Le roi des monts Limul Ce dernier voulait créer un guide touristique à l'approche d'un grand événement dans son pays Et c'est Flammea qui confie la conception Réjouit-elle Réjouit-elle Mettra à condition ses talents pour la fédération Au nom du tourisme et de ses nouvelles trouvailles Voilà Donc en fait on va suivre les aventures de cette jeune fille qui va aider Limul D'ailleurs je sais pas si tu as vu ma dernière vidéo sur la chaîne Ouverture de figurines où c'était la magicienne des ténèbres Je vais te montrer une figurine d'ailleurs de Limul Que j'ai commandé Que j'ai précommandé Donc voilà Ensuite j'ai acheté le coffret collector Me demande pas pourquoi j'ai pris la version collector Alors ça sert pas à grand chose Surtout quand on est sur un tome 1 Mais j'ai pris la version collector de Free Ren Je ne sais toujours pas comment ça se prononce Voilà Donc il est encore sous blister Je l'ouvrirai Quand j'aurai le lire Et je ferai une petite vidéo aussi avec l'arbre Et de ça Donc c'est des éditions Kihun C'est un shonen Et on a déjà le tome 3 qui est sorti Donc je pense que j'offrirai une petite vidéo sur les 3 premiers tomes Ou un truc comme ça De toute façon je dois faire des vidéos crash test spécial Halloween Donc je pense que je me mettrai dans les crash test Honnêtement Voilà Et ça m'énerve ses cheveux qui sont mal coiffés Ensuite toujours des éditions Kihun J'ai donc acheté le tome 2 et 3 de Isabella Bird Et si je ne dis pas de bêtises J'ai déjà le tome 2 Donc j'aurais dû sûrement faire un concours sur Instagram Spécial du coup Pour gagner le tome 2 Parce que je n'en ai pas besoin d'en avoir deux Isabella Bird J'ai déjà fait une vidéo critique tome 1 Donc je te laisserai aller la voir Bien entendu Ensuite j'ai acheté les tome 3 et 4 de Comme les autres Voilà donc c'est une suite J'ai lu le tome 1 J'ai fait une critique comme 1 Il me semble si je ne dis pas de bêtises Et je l'ai aussi acheté principalement Je te l'avoue Pour avoir le top bag des éditions Kana Parce qu'il fallait acheter un des mangas Enfin 2 tomes de mangas qui sont sur le top bag Donc attends On a So Charming qui ne m'intéresse pas Blue Spring Ride que j'ai déjà Comme les autres j'avais donc les 2 premiers tomes Après on a Love Be Loved Live Be Left que j'ai déjà présenté sur la chaîne Entre nous je l'ai présenté Et il ne me reste plus qu'un petit ami Trop parfait d'ailleurs qu'il faut que je tente Donc là comme demain je te l'ai dit Je vais dans les librairies pour moi Je vais voir si je ne peux pas Justement prendre un petit ami trop parfait Pour voir ce qu'il vaut Parce que ça fait un petit moment qu'il est sorti Et il m'intéresse Et donc comme ça je pourrais en avoir un deuxième Voilà Parce que comme ça j'en ai un que j'utilise Et un que je garde en jeu de pour collection Ensuite j'ai acheté le tome 100 De Dététique Conan En version japonaise A cette boutique sur Bordeaux Voilà je te mets le nom Tout simplement parce que eux Ils ne vendent pas vraiment des mangas Et tu vois ils sont différents Parce qu'ils ne vendent que du manga en japonais Des figurines Des goodies Et de la boue japonaise Mais voilà c'est pas une librairie Où tu vas acheter le tome 100 De Dététique Conan En français Quand il sera sorti tu vois Donc ça tout simplement Je le garde Parce que j'ai acheté le tome 100 Collector Dététique Conan En français Et donc du coup J'offre une vidéo spéciale Le tome 100 Dététique Conan Voilà Ensuite j'ai acheté le tome 3 De The Reincarnate Snow Master Tout simplement parce que j'ai demandé Les deux premiers tomes Aux éditions Mayan Et que tout simplement J'ai aimé la série Suffisamment pour avoir envie D'acheter le tome 3 Qui est le dernier volume Et comme je dois justement Aujourd'hui filmer mon avis Sur The Reincarnate J'ai le tome 1 Donc je vais te montrer Quand même la qualité de dessin Voilà On continue avec le tome 11 De Haut Grand Terre Un manga que j'ai déjà présenté J'ai fait 3 bilans lecture Si je dis pas de bêtises Et il y a aussi Les 3 posts Instagram Donc voilà Et il existe en animé Pour ceux que ça peut intéresser Ensuite j'ai acheté Le manga Dreamland Le tome 1 Sous les recommandations D'un ami Voilà Très clairement Je sais que voilà C'est un manga français Donc ça peut ne pas coller avec moi Il est lent à décoller Donc il va falloir Que j'apprenne aussi La patience Et bah voilà Donc j'ai très très hâte De découvrir Comment est-ce qu'il peut valoir Parce que j'ai toujours envie De m'intéresser au manga français Mais je prends jamais le temps Ou alors que je connais pas forcément les noms Etc Donc voilà Après comme le manga Il date quand même Il y a un petit moment En français Il date de 2006 Ou 2012 Au choix Mars Mars 2013 Ok Il date de mars 2013 Je me dis que depuis Il a dû s'améliorer Au niveau de la qualité de dessin Ensuite on a The Must Never Fall In Love Des éditions Pika Voilà Ça aussi il sera dans une critique Assez rapidement La qualité de dessin n'est pas Elle n'est pas folichonne En plus j'ai ma batterie de secours J'ai en train de clignoter C'est génial Je te prends le dessus là Et après je coupe Pour faire la suite On continue cette vidéo achat Et donc il ne m'en restait Que trois mangas à te présenter Dont les deux derniers Qui sont des hentai en plus Mais j'avais trop peur Au niveau de la batterie Ça ne tient pas Donc On a Excuse me dentist Is to chin me Et si j'ai bien compris En fait c'est Une histoire en fait Avec un dentiste Et son assistante Mais son assistante N'est pas une femme Ça devrait être un homme Si j'ai suivi le truc Donc je trouve ça plutôt fun Et puis sinon Le résumé Au moment où je l'ai lu Elle m'avait plu Après Voilà Alors du coup Vu que je suis Je ne sais pas si c'est une fille Ou un garçon On va dire Yel est trop beau Franchement magnifique Oui On ne dit pas beau On dit magnifique Ou Voilà mais Bref Magnifique J'adore la qualité de dessin Je ne sais pas si c'est un manga Shou Yamazaki Ça ne me dit rien La qualité de dessin La qualité de dessin est super Voilà Bref Ah non Je crois que l'autre C'est un Yakuza Ou un truc comme ça Dans un monde De la pègre Takuma Nana Est aussi craint Que vénéré On le surnomme Même Kuro Soumi L'inné Branlable Mais il cache Un point faible Il a la phobie des femmes Pour surmonter sa peur Il décide de se rendre Chez sa dentiste Qui est autre Que une charmante jeune femme Mais Est-ce que c'est vraiment Une bonne idée Car la demoiselle Va non seulement Se moquer de lui Mais aussi Va lui cacher Une incroyable vérité Donc je pense du coup Que c'est un homme Bref Toujours est-il J'avais très très hâte Voilà Un manga des éditions Soleil Et pareil Je vous présenterai Ce mon critique Tom 1 Ensuite Donc j'ai pris Deux titres Que j'avais présenté Du coup Dans ma vidéo Mola Enfin Avalanche de manga Enfin manga et goodies Je pense que je l'ai appelé Comme ça Avec l'inauguration De Mola Et de Crazy Cat Tout simplement J'ai pris le miel Des jeunes filles En fleurs Qui est de Nihoniba Et après Tix 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 De Seiko Slash Les éditions Dynamite Donc voilà Donc les deux Ndai par contre Je les garde pour après Bien après Parce qu'il faut savoir Que j'ai encore Au moment où je filme Donc dimanche 15 J'ai un Ndai Là qui va sortir La semaine prochaine Pour toi Enfin pour moi Plus il me reste encore Trois Ndai De Hot Manga Présentés J'ai un Ndai De Nihoniba Et après Je sais pas si Hot Manga Doit pas en ressortir Ou quoi Donc en admettant Hot Manga Passe forcément en priorité Même face au Celui de Nihoniba Que je n'ai pas encore présenté Vu que j'en présente Qu'un bar semaine Actuellement Et après du coup Je présenterai ces deux là Donc après N'hésite pas à me dire Lequel des deux titres Que je t'ai présenté Là en Ndai T'as le plus envie De voir en premier Sur l'autre chaîne Et puis voilà Donc c'est tout En ce qui concerne Les achats Les achats manga Mais je vais aussi te présenter Un goodies Que j'ai oublié De présenter l'autre jour Dans la vidéo Du coup Des inaugurations Parce que je l'ai acheté Donc à Cash Express Donc dans les boutiques D'occasion C'est une figurine Donc qui était Du coup Au prix de 4,99€ C'est une figurine De Olive et Tom Mais tu sais Les petites Qu'il y avait Avec les éditions Altaya Je suis en train d'essayer D'enlever l'autocollant Qu'elle a autour du pied La figurine Voilà Et c'est Olivier Je crois En version jeune Et dans une de ses tenues Voilà Voilà À quoi elle ressemble Voilà Tout simplement Il y en avait une autre Mais en fait L'autre je l'avais déjà Et après j'avais été Voir dans un autre D'épauvante J'en avais vu aussi Mais je ne me rappelais pas Du tout de ce que j'avais Et voilà Donc c'est des dommages Parce que sinon Il y avait une belle promo Pour s'en débarrasser Parce qu'il avait dû avoir Une personne Qui avait tout ramené Et j'avais déjà vu Chez eux Qu'ils avaient beaucoup Bref Donc du coup C'est tout En ce qui concerne Mes achats Je ne sais plus Si Cruella C'était le mois dernier Ou pas Mais sinon J'ai acheté le manga Cruella Des éditions Nobi Nobi Si je ne dis pas de bêtises Bref voilà C'est tout En ce qui concerne Mes achats Pour ce mois de mai J'espère de tout mon cœur Que cette vidéo t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas Me le faire savoir On like On commente Ou on partage N'hésite pas à t'abonner C'est rapide Gratuit Ça me ferait extrêmement plaisir Et là il y a ma tête de panda Pour t'abonner Mes réseaux sociaux Le Convinted De précédentes vidéos Que je te mets en recommandation Et je te retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure Bye 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 bye